Bonjour à toutes et à tous, si je vous colle cette tête-là sur le tableau et que je vous demande d'y associer une formule, vous allez mettre quoi ? E égale mc², c'est ça ? Je me trompe ? Eh bien, c'est de cette formule dont on va parler aujourd'hui. Cette formule a été rendue célèbre par Albert Einstein en 1905 avec sa publication sur la relativité restreinte. Cependant, c'est Henri Poincaré qui a imaginé le premier cette formule en 1903. Einstein, en utilisant les travaux d'Henri Poincaré, a réussi à prouver la véracité de celle-ci. Elle est extrêmement connue, c'est vrai, mais pourriez-vous me dire à quoi elle correspond ? Eh bien, après un sondage que j'ai réalisé auprès de 247 personnes connaissant cette formule, 6% des personnes qui connaissent cette relation ne sont pas capables de me dire à quoi correspondent les lettres. 80% savent à quoi correspond le E, 89% savent à quoi correspond le M et 10% savent à quoi correspond le C. 9% connaissent toutes les lettres et seraient capables de me dire à quoi cette formule correspond. Une formule au final assez mal connue dans un certain sens. Dans tous les cas, un petit rappel, ça ne fait pas de mal. E égale mc carré est une formule d'équivalence entre la masse et l'énergie. E pour énergie en joules, M pour la masse en kilogrammes, et C pour la célérité, c'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Nous savons qu'une masse peut se transformer en énergie sous certaines conditions. L'équation E égale mc carré permet de mesurer la quantité d'énergie que possède un objet en fonction de sa masse. Il suffit de multiplier cette masse par la vitesse de la lumière au carré. Cette équation est utilisée lorsqu'on veut faire des expériences à l'échelle moléculaire, atomique ou encore astronomique. Prenons un exemple. Prenez deux noyaux d'atomes d'hydrogène et pesez-les chacun de leur côté. Ils font la même masse, jusque-là tout est normal. Si les deux fusionnent, nous obtenons alors de l'hélium. Si vous pesez l'hélium, vous verrez que sa masse est inférieure à la somme des deux noyaux d'atomes d'hydrogène. Et bien la masse qui est disparue, c'est l'énergie. Dans le Soleil, 620 millions de tonnes d'hydrogène sont transformées chaque seconde en 615 millions de tonnes d'hélium. Les 5 millions de tonnes manquantes, ce sont l'énergie qu'utilise le Soleil pour briller. La découverte de cette équation a énormément aidé la science, mais elle fut aussi utilisée à des faits militaires un peu plus funestes. Comme les bombes atomiques par exemple. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'en profite pour vous dire que j'ai pris en considération vos remarques sur le fait que mes vidéos d'astronomie astrophysique étaient un peu courtes. Sachez qu'à partir de janvier 2019, il y aura un nouveau format avec des vidéos qui fera un peu plus de 10 minutes. Voilà, c'est dit, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. A plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501